Europe 1 Week-end, le buzz de l'été. C'est ton principe qui nous rejoint, c'est Guy Berenbaum, bonjour. Bonjour Mérindy, merci beaucoup. C'est la gamberge, encore autour du net de votre été, avec cette nouvelle histoire d'homophobie, Guy, qui risque d'empoisonner le site communautaire Facebook. Absolument Wendy, l'un des reproches les plus fréquemment faits à Facebook, c'est de véhiculer de nombreux propos au groupe ouvertement homophobe. D'ailleurs, le parquet d'Avignon vient de classer sans suite la plainte d'un jeune gay qui voulait faire condamner Facebook à qui il reproche de ne pas agir contre le développement de l'homophobie. Il visait un groupe nommé, pardonnez-moi tout simplement, Anti-PD, où on invitait à couper les mains des PD. Bien sûr, pour les défenseurs les plus acharnés de la liberté d'expression sur Internet, ce n'est que du second degré. En tout cas, plusieurs procédures pour homophobie sont en cours. C'est dans ce contexte tendu qu'une nouvelle histoire d'homophobie sur Facebook est à déplorer. Et en l'occurrence, elle se débat dans un milieu un peu compliqué qui est celui du football. Oui, je l'ai trouvé dans le journal L'Union, l'Ardennais. Vous connaissez peut-être Johan Lemaire, un footballeur de 28 ans qui combat l'homophobie dans le foot. Il a même écrit un livre en décembre 2009 dont le titre sans ambiguïté était « Je suis le seul joueur de foot homo, enfin j'étais ». Un livre précédé d'une préface de l'international Vicage d'Orasso qu'on connaît bien. Johan est en fait le seul licencié de foot à avoir osé faire son coming out alors qu'une carrière s'offrait à lui. Depuis, il a le soutien du célèbre Paris Foot Gay et de certains responsables des plus hautes instances du foot français. Finalement, il devait jouer cette saison dans le club de Chouz dans les Ardennes. Un accord avait été trouvé avant l'été mais un conflit est intervenu. Johan, une fois de plus, a été insulté par l'un de ses coéquipiers. Ce dernier n'a pas été sanctionné. Conciliation avant les vacances. Mais Johan n'est pas encore certain qu'il va jouer. La situation en était là, Wendy, lorsqu'un nouvel incident a eu lieu durant l'été sur Facebook. Oui, qu'est-ce s'est-il passé justement sur Facebook ? Eh bien, Johan a déposé une plainte pour injure. Diffamation à caractère homophobe et menace de mort. C'est par hasard, fin juillet, qu'il a découvert sur le mur Facebook d'un de ses amis que l'espace, vous savez, où on peut déposer des messages... Oui, en toute liberté, a priori. Voilà, en toute liberté. Qu'il était pris à partie avec beaucoup de virulence. Pour résumer, disons qu'un homophobe ou un imbécile, ou les deux peut-être, a écrit qu'il ne fallait plus qu'il y ait de tapette dans le club. Johan, qui n'en est pas à sa première insulte, s'est contenté de lui répondre sans en rajouter. Malheureusement, l'auteur du message homophobe ne s'est pas arrêté là. Il a répondu en déversant un tombereau de haine, des injures, de la diffamation, même une menace de mort. Johan Le Maire n'est pas procédurier, mais là, et après en avoir discuté avec ses proches, il a décidé de porter plainte. Et c'est ce qu'il a fait à la gendarmerie qui prend l'affaire au sérieux. Et l'agresseur en question, Guy, on a pu le retrouver ? Eh bien, Johan Le Maire a pu relever l'identité de son agresseur numérique telle qu'elle apparaissait sur le mur Facebook. Bien sûr, il faut faire très attention avant d'accuser quelqu'un. Qui se cache derrière. Mais oui, parce qu'il n'est pas trop compliqué sur le net d'usurper le profil de quelqu'un pour balancer des insanités en se faisant passer pour lui. Donc, il y a une enquête qui devra être effectuée. Mais si le signataire a fait l'énorme erreur de signer de son nom, il risque gros. Le pire, Wendy, c'est que la signature semble être celle d'un homme qui a possédé une licence de dirigeant au football club de shoes. Autant vous dire que si c'est une fois encore de l'entourage du club même de Johan Le Maire que vient cette démonstration d'homophonie, ça risque de faire des ordres, surtout au moment où le joueur et le club étaient en réconciliation. Oui, c'est dur. Comme si le loup était entré dans la bergerie. Comment Yann Le Maire a réagi en découvrant que cet homophobe pouvait donc être proche de ce club, de son club ? Il est mesuré. Il explique qu'il ne sait pas si l'homme en question fait encore partie du club. En tout cas, il n'a qu'une ambition, aider les jeunes sportifs obligés de renoncer à leur passion ou de vivre cachés. Parce que dans le foot, il n'y a rien de plus difficile que d'être accepté lorsque l'on fait son coming out. Parce que l'homophobie reste réelle dans le football et que ceux qui le contestent sont des hypocrites. Il n'y a pas pour lui grand chose à attendre de cette médiatisation sur Facebook en prime. Ce n'est pas un militant. Oui, en plus. Voilà, il veut pouvoir vivre comme tout le monde, sans mettre en avant son orientation sexuelle, mais sans avoir à la cacher. Quant à Facebook, on constate une fois de plus que ce qu'on peut y lire est parfois aussi consternant que ce que l'on peut entendre dans un vestiaire de foot, dans les tribunes ou au bord du terrain. L'été, le buzz ne prend pas de vacances. A demain, Wendy.